Musique Maladie d'amour, maladie de la folie Maladie d'amour, maladie de la jeunesse Musique 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 d'amour, maladie de la jeunesse, chachasouememoué, wouah ma jeteye moué, bich mimi Je vous laisse pour, est-ce que vous pouvez expliquer nous là, nous y est là et qu'est-ce qu'est-ce qu'on a passé ? On est où là en fait ? Donc on est au Précha, bien sûr, au restaurant de Melody. C'est un restaurant que j'ai acheté il y a trois ans déjà. Donc vous connaissez tous ma vie, ma petite vie de Paris, parisien quoi. Les boîtes de nuit et après j'ai dit stop, terminé, les soirées terminées. Je suis tout classé à Paris et je suis venu à Martinique pour faire quelque chose de nouveau et de ramener quelque chose de frais. Donc au Précha, le Melody c'est un restaurant vraiment incontournable. Quand on vient au Précha, on passe pas au Melody, on n'a rien mangé au Précha. Si on passe pas au Melody, c'est comme si on n'était pas monté au Précha. Alors, le Melody, pourquoi ce nom ? Bonne question. Moi, je vais vraiment répondre. Pourquoi ce nom ? Parce que comment rien acheter au restaurant ? Les moments des propriétaires là, pourquoi le Melody ? Jusqu'à maintenant, ils arrivent et pas dire, moi, pour ti le Melody. Donc, moi, c'est aussi le Melody. Parce que peut-être c'est par rapport, je pense aux vagues, la douceur des vagues. On est les pieds dans l'eau, donc il y a les vagues qui bercent quand on mange et on peut même faire la sieste aux Melody. Donc, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à la mer. C'est quoi la spécificité de Melody ? Alors, nous sommes vraiment spécialisés. En fait, la spécialité est fridomère. Beaucoup de poissons, langoustes énormément, pêchés frais. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura l'occasion de découvrir une langouste qu'un ami vient de pêcher. Donc, une petite, on va présenter une petite. C'est-à-dire qu'il y a des petites à la plus grosse, mais on va présenter une petite. Mais c'est vraiment du poisson frais, arrivé par les pêcheurs du coin. Vraiment les gens qui souffrent pour aller chercher le poisson assez loin pour ramener du poisson frais. Donc, nous vivons dans ça, de la rivière, d'une rivière qui est riche en écrovis. Les derniers temps qui nous ont fait des scènes, des mauvaises scènes, quoi. Qui veut dire un débordement de rivière, brouhose. Et ça nous a un peu empêché de pêcher, d'avoir, par exemple, les titigrées, les machins. Mais on en trouve quand même, les titigrées, les langoustes, les écrovis, le thon, la dorade, bien sûr. Donc, on travaille avec une spécialité fridomère. On est plus classé fridomère. On a une clientèle très touristique. La clientèle locale, c'est le week-end, bien sûr. Et puis, pendant les grandes vacances, on revoit la clientèle locale. Mais en gros, on va dire, la clientèle du Mélodie, c'est une clientèle touristique. Est-ce que c'est difficile d'avoir un business dans le monteur restaurant, dans la restauration ici à Martinique-Marcourt ? C'est très, très, très difficile parce qu'on va dire, la restauration, c'est un métier qui est très ingrat. Il faut aimer ce métier. Donc, nous, nous l'avons fait parce que moi, j'ai toujours aimé cuisiner. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi ce métier. Mais c'est un métier qui est très ingrat, très prenant. Nous n'avons pas du tout de temps pour nous. Heureusement pour nous, nous travaillons ensemble. Donc, nous nous voyons, je joue et moi. Alors, nous sommes ouverts pratiquement tous les jours, sauf le mercredi. En haute saison, 7 sur 7, 24 sur 24. Tant qu'il y a du monde, on sert. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour s'amuser. On travaille, quoi. Tant qu'il y a du monde, on travaille. Alors, le plus dur, le plus dur dans la restauration, c'est se coucher tard, se réveiller très tôt. 5h du matin, être sur le marché pour trouver les produits frais. 6h, 7h30, surveiller les pêcheurs, les premières entrées pour travailler avec le poisson du jour. Donc, ça, c'est casse-tête, quoi. Il faut faire la chasse aux poissons, il faut être présent sur tous les coups pour avoir les meilleurs prix. Nous sommes en fin de service. Le service est terminé, mais malgré tout, les gens sont arrivés. Nous ne pouvons pas laisser les pêcheurs, si nous ne pouvons pas y manger. Donc, nous allons servir quand même. Ok, très bien. Parce que les vivano, poissons frais, vivano. Qu'est-ce que tu as dit ? Vivano, poissons frais, pêchés. Oui, j'ai vécu une trentaine d'années en métropole. Et je suis revenue au pays, plus précisément aux prêcheurs. Non, je ne regrette pas du tout. C'est une autre qualité de vie. Je travaille effectivement beaucoup, mais j'ai une autre qualité de vie. Ce n'est pas pareil. Je cours, mais ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas comme en métropole. Ce n'est pas métro, boulot, dodo. Là, je profite de mon pays tout en travaillant. Et ça ne panique plus bébé avec qui ça. Alors, monter un business en Martinique, c'est assez difficile. Parce que je ne dirais pas, je ne veux pas diminuer l'antillère ou le prix Chautin. Ou qu'il que ce soit, je ne veux pas diminuer. Mais seulement, l'évolution des choses n'a pas été comme j'aurais souhaité, moi, personnellement. Parce qu'arriver à Paris, j'ai évolué énormément. Je fais pas mal de petits business. Mais à Martinique, il faut se reclasser et se remettre au niveau des gens locaux, du local. Donc, c'était assez dur au départ. Mais bon, moi, avec mes amis de Paris, avec pas mal de monde que je connaissais sur place, je rencontrais encore les amis locaux qui ne sont pas partis à Paris. Ils ont été très, très, très satisfaits à mon arrivée. Et très contents, d'ailleurs. Donc, tous les soirs, j'étais au revers de 9h du matin jusqu'à 23h. 23h, 24h, des fois, à 2h du matin, on est encore en train de consommer du champagne, du poisson cru. Des trucs, vraiment, les nouveautés que j'ai ramenées, quoi. On mange bien, le patron est sympa. Le cadre est sympa aussi. Vu sur la mer, on n'a rien à dire. Trop d'adjectifs saturés, le restaurant. C'est bien. En plus, je ne connaissais pas la patronne. Donc, tu manges bien, tu manges quoi. C'est quoi la spécialité que tu aimes ici ? Moi, c'est des accras. C'est la première chose que j'ai mangée ici. Les accras de morueux. Ah oui, le Précheur, c'est une très belle commune. C'est vrai. Moi, je ne suis pas né au Précheur. Je ne suis pas du Précheur. Je suis marinoise, qui est une très belle ville, d'ailleurs, le marin. Mais le Précheur est l'une des rares communes qui restaient authentiques. On va retrouver... Parce que le Précheur, c'est une commune qui vit de la pêche et de l'agriculture. Donc, c'est un petit village. On va retrouver beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de pêcheurs. Tout le monde se connaît. Et le Précheur est une commune qui est très accueillante. Moi, j'ai été adopté au Précheur. Tout le monde m'a bien accueillie au Précheur. J'aime bien le Précheur. J'aime bien travailler au Précheur. Et Précheur, on vit quand on est au Précheur. Ah oui, amis Facebook, venez au Mélodie. Venez déguster du bon poisson au Mélodie. Poisson grillé, blaf, en toute sauce. Poisson cru aussi. Poisson cru ? Ah oui, poisson cru. Oui, nous avons une spécialité au Mélodie, le poisson cru. On fait le marlin cru, la dorade, le thon. Tout ce qui est arôme-boisson, on peut manger. On a même les filets de balaou cru. C'est très bon, c'est une spécialité du Mélodie. Le filet de balaou cru et le marlin cru au Mélodie, on peut en déguster. À tout moment. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Nous avons les langoustes pêchées par les pêcheurs et autres. Et même Jojo, il va pêcher la langouste. Nous avons aussi du requin, puisque je fais aussi le colombo de requin. C'est un produit qui marche très très bien au Mélodie, le requin. Nous avons aussi les balaou fruits, volants, macriots. Tout ce qu'il y a comme poisson, on peut retrouver au Précheur. Alors, ce restaurant se trouve au Précheur, au bout du monde. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que la Martinique, elle a deux bouts. Sainte-Anne, Grand-Rivière. Non. On peut dire Précheur, Grand-Rivière et Sainte-Anne. Parce que quand on arrive au Précheur, on ne peut pas aller à Grand-Rivière. S'ils se laissent que les balades que j'organise entre Précheur et Grand-Rivière en bateau. Sinon, il faudrait faire demi-tour, passer par Saint-Pierre, Mourne-Rouge. Et voilà quoi. Donc, on se situe au Précheur. Un village authentique. Plein de nourriture. On peut dire qu'on travaille avec déjà les agriculteurs du coin. Les Précheurs du coin. On est situé au Précheur, aux abîmes. Très bien placé sur la mer. Donc, vu sur bateau. Comme si on était sur un bateau. Et puis, voilà. Amis internautes, pas ni problème. Vini Melody. Si vous êtes les mangés, bon poisson, bon bagueil. Vini Melody, pas ni problème. Nous ouvrons tous les jours, tous les souhaits. Et même si nous n'avons pas ouvert, vous êtes les vini, nous n'avons qu'à ouvrir pas vous. Ah bon ? Ah oui. Il y a un numéro de téléphone. Oui, 05 96 52 90 31. Et l'adresse internet, c'est la.prospérité, sans accent. Donc, prospérité, arrobas, wanadou.fr. Alors, surtout aux amis qui ont fréquenté beaucoup mes soirées, de ne pas hésiter de venir découvrir tout ce qu'on fait. Les produits frais. Et puis, deuxièmement, au Précheur, c'est une ville vraiment authentique. Il y a des choses qui se fassent ailleurs, qui se font ailleurs. Qu'on trouve aux Précheurs, mais autrement. Comme par exemple, la découverte du broyauton. Plein de petites choses que les gens n'ont jamais goûté. Oui, nous avons servi langouze. Langouze pêchée, hein. J'aujourd'hui pêchée langouze t'a là. Ah bon ? Oui, j'aujourd'hui filet langouze lit, pêche à pêcher. Donc, tout le monde peut venir, on peut manger de la langouze à prix intéressant. Ah oui, on peut manger de la langouze à prix intéressant, tout à fait. Wow, ok. On peut manger langouze. Noni, noni langouze. Comment ? Noni, noni langouze, noni langouze. Et puis, écrovisse locale. Écrovisse du pays. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.